Pas une journée ne passe sans qu'on entende parler de Lady Gaga. On pourrait presque croire que la chanteuse fait partie du paysage médiatique depuis une dizaine d'années tellement elle fait parler d'elle à chaque instant. Et pourtant, cela ne fait que trois ans que Lady Gaga s'est faite connaître. Depuis, elle n'a de cesse de travailler son image de diva de la pop, reine de la provoque et ça marche très bien même. En quelques années, elle a réussi à se constituer une armée de fans, à se créer une réputation de nouvelle Madonna. Elle n'hésite pas à choquer toujours plus à chaque nouveau single ou apparition télévisée, que ce soit par son accoutrement excentrique, les paroles de ses chansons blasphématoires ou des propos qui font le tour de la planète. Mais Lady Gaga est-elle vraiment heureuse tout là-haut au sommet de sa gloire ? Certaines vidéos publiées sur la toile s'en le doutent, la star cache beaucoup de blessures et c'est elle-même qui en fait les révélations. Soujours un loser et pourtant avec 14 millions d'albums vendus depuis 2008 et presque 10 millions de fans qui la suivent sur Twitter, Lady Gaga de son vrai nom Stéphanie Germanotta devrait avoir confiance en elle. Mais c'est une autre facette de sa personnalité que la chanteuse vient de montrer aux téléspectateurs de ce documentaire, bientôt diffusé sur la chaîne américaine HBO. La réponse à cette insécurité se tient peut-être dans la pression que la chanteuse porte sur ses épaules. Elle la dit elle-même lors de son adolescence, il est arrivé qu'elle se fasse tyranniser par certains de ses camarades. Et aujourd'hui c'est pour tous les enfants et adolescents qui connaissent les mêmes malheurs qu'elle veut se battre. Mais Lady Gaga peut-elle résoudre tous les problèmes du monde ? Bien sûr que non, mais pour elle, peu importe, elle est une reine et se doit de combattre pour tous ses fans. Qu'est-ce que moi-même? Que je veux dire tonneur ? Que je ne peux pas être détruiés. Je suis juste, 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 je suis juste pour tous les enfants. Je suis fighting pour tous les enfants qui me periodont, que me suis comme ça. Que me sent, comme ça. Que me sent, comme ça j'ai toujours, Et que me sent, comme ça je sens. Le documentaire sera diffusé le 7 mai à la télévision américaine, mais déjà on dirait bien que les révélations les plus intimes de la star ont toutes été dévoilées. Lady Gaga pourrait bien n'être au fond qu'un colosse au pied d'argile.